bonjour et bienvenue à cette deuxième partie d'initiation au module bibliothèque de lightroom dans la première partie je vous avais montré comment apporter vos photos et là on va trier ce qu'on a apporté donc ici vous voyez j'ai importation précédente 124 photos c'est les photos que je vois ici je vais afficher les vignettes en bas pour qu'on voit bien et je vais vous demander d'aller dans photos et de cocher avance automatique vous allez voir c'est assez pratique je vais me mettre sur la première photo qui est ici je vais me mettre en mode une seule photo pour bien la voir et là je vais trier mes photos d'une manière très simple il ya deux touches magique il ya la touche p pour je garde une photo il ya la touche x pour je ne veux pas garder la photo et comme on a cliqué avance automatique vous allez voir que automatiquement il va passer à la photo d'après donc celle là par exemple je veux la garder j'appuie sur p je viens d'appuyer sur p et il ya marqué marqué comme retenue celle là je veux aussi la garder celle là je ne veux pas la garder je la trouve trop serré j'appuie sur x celle là pareil est trop serré vous voyez qu'en bas là la photo est devenue grisée parce que je ne veux pas la garder vous pouvez le faire également avec ces petites ces petits drapeaux si vous voulez ça marche de la même manière celle là je veux la garder celle là je ne veux pas la garder on peut le faire aussi ça mais avec les touches du clavier c'est quand même assez pratique celle là je veux la garder celle là je veux la garder je veux la garder je ne veux pas donc voyez j'appuie sur p et x et je fais comme ça mon tri assez rapidement des photos qui me plaisent ou qui me déplaise comme là par exemple je ne garde pas celle là je l'aime bien et donc on peut faire comme ça sur toutes les photos une fois qu'on a fait ça je m'arrête là donc vous voyez que dans le défilement là en bas il y a des photos qu'il a gardé et des photos qui n'a pas gardé d'accord enfin que moi j'ai décidé de garder et où que j'ai décidé de jeter et ensuite vous allez aller dans photos et là il ya un truc qui s'appelle supprimer les photos rejetées il suffit de faire ça supprimer les photos rejetées il vous demande voulez vous supprimer les 27 photos principales rejetées du disque ou seulement de lightroom donc ça veut dire que vous pouvez les effacer du catalogue et les négatifs vont rester sur le disque dur où vous pouvez les effacer du catalogue et effacer aussi ce qu'il ya sur le disque dur moi je vais effacer ces photos du disque dur ne serviront pas donc je vais simplement faire supprimer du disque et toutes les photos que j'ai rejeté ont été supprimés et voilà comment en un petit moment j'ai trié mes photos et j'ai viré celle qui n'était pas bien voilà c'est pas plus compliqué que ça et ça va vraiment très très vite pour trier ses photos donc n'allez pas faire des tris avec la visionneuse windows en essayant d'effacer les fichiers avant de les incorporer dans lightroom vous allez juste perdre votre temps il ya toutes les fonctions qu'il faut dans lightroom pour trier facilement ses photos voilà on se voit au prochain épisode où je vais vous parler plus ce coup ci du classement des photos on va essayer de leur donner des catégories des mots clés pour pouvoir les retrouver facilement après merci donc – Sous-titrage FR –